Salut à tous, amateurs de sport mécanique, amateurs de simulation en particulier sur console et fans aussi de Forza Motorsport 4, bienvenue dans cette nouvelle Forza TV qui cette fois-ci va vous parler de la 3ème course de la 8ème manche du championnat de France, 3ème course de la 8ème manche qui s'est déroulée sur le circuit du Twin Ring Motegi, un circuit que je vous ai déjà présenté en vidéo, je ne vais donc pas revenir dessus. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet avec ces magnifiques voitures en remontant un petit peu la grille de départ. Nous n'avons pas les qualifications en vidéo malheureusement, mais nous allons pouvoir parler du classement sur la grille. Tout d'abord avec GDLR Leige qui a remporté la pole position sur cette première course, je veux dire Leige en première place avec un sponsor chez Yop, du Lé, du Lé qu'on retrouve chez X-Racer, avec un autre sponsor qu'on a envie de croquer. En 3ème position on a un ASX13 qui lui est resté très sobre avec un rouge Ferrari tout à fait typique, même si le jaune est plutôt historiquement la couleur de Ferrari. On a MSR Works en 4ème position qui lui va du côté d'un équipementier de pneumatiques bien connu, d'un cigarettier également. D'Adam est resté très classique, il a la livrée classique de la Ferrari. On reviendra un petit peu sur ces Ferrari plus tard dans le commentaire de cette course. 6ème position, Bambourdet. Bambourdet toujours avec une livrée en noir, avec son petit drapeau belge affiché très fièrement. Rouillaud lui a signé le 7ème temps de cette séance de qualification. Propulsion lui est également resté à la 8ème place avec la livrée classique de cette voiture en sport prototype. T16 Jules 9ème sur 11, là encore avec un drapeau belge et un hommage rendu aux incidents qui se sont passés récemment. En 10ème place nous avons Toscan type R et enfin qui ferme la marche, on va se retrouver avec THT SEV à la 11ème place, avec une livrée largement plus claire que les autres participants. Voilà pour cette ligne de départ. Vous avez vu que le classement est sensiblement différent de ce qu'on a pu trouver sur Suzuka. Et pour cause, on est là maintenant sur une configuration avec des voitures d'origine. Aucun réglage mais quand même des véhicules très performants. On assiste directement au départ ici avec X-Racer. Les dommages ici sont très très importants. Pas touché, le moindre petit contact peut avoir de grosses conséquences sur les voitures qui sont en origine et qui sont des voitures de compétition. Vous savez les carrosseries peuvent énormément souffrir. Alors qu'ici on a Racer sur l'extérieur, Racer qui vient de se faire prendre l'intérieur par un autre concurrent. C'est toujours très chaud en début de course. Petite perte d'adhérence juste devant dans ce grand gauche en parabolique. Un virage très important parce qu'il faut arriver à réaccélérer de façon progressive pour ne pas perdre la motricité. Et puis évidemment comme d'habitude il va conditionner une grande ligne droite. Ça attaque dans tous les sens. Le droit sous le pont là sur ce circuit du Twin Ring de Motegui. Encore un intérieur derrière, des voitures au coude à coude. Beaucoup beaucoup de tensions sur le début de ce départ. Comme je vous l'ai déjà dit sur des voitures de course, sur des R3 en course, c'est toujours très compliqué. On va revenir un petit peu changer de concurrent. On est avec Propulsion qui est en 10ème place. Qui voit toute la meute devant lui, toute cette fumée. Puisque tout le monde est à la limite de la perte d'adhérence. Je vous rappelle évidemment qu'il n'y a pas de TCS sur la division 1. Donc ces voitures sont d'autant plus difficiles à maîtriser. Il y a un intérieur d'attaque de propulsion qui va tenter de passer, de gagner une place. Ça ne passera pas. Réaccélération de bonne qualité à l'extérieur. On est toujours très très proche. Attention à l'épingle de droite. Gros gros freinage. Là c'est pareil. Très léger filet de gaz pour bien placer la voiture. Réaccélérer tout de suite à fond. Les Ferrari, des voitures très puissantes. Ah, à l'extérieur il s'est passé quelque chose ici. On a un concurrent qui était beaucoup plus lent que les autres. On va aller voir ce qui s'est passé. Qui est-ce qui est en difficulté ? C'est Rulio. Qu'est-ce qui s'est passé pour Rulio ? On va revenir un petit peu. Rulio dans l'épingle. Tout se passe bien. Pas trop loin. Ah, voilà ce qui s'est passé. Trop extérieur. C'est exactement ce que je vous disais. Des voitures très difficiles à maîtriser à l'arrière-accélération. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dommages. Ce qui s'est passé ici, tout simplement, c'est que quand on sort d'un virage, on a envie de relâcher un petit peu la direction. De laisser la voiture filer un petit peu tout droit. Eh bien, pour éviter justement d'avoir trop de puissance de pression sur le pneu extérieur. Et ainsi de faire partir la voiture en sucette. On va refaire un petit point sur le classement. Leij, toujours premier à l'issue de ce départ, à l'issue de ce premier tour qui va être bouclé dans quelques secondes. Il a creusé un tout petit peu l'écart. Leij, il s'est donné un petit peu d'air. Ensuite, on a As-X-13. Bien placé aussi. Il a un petit peu d'air aussi pour lui. Ah, devant, vous avez vu, Leij attaque à fond. Ça fume. C'est sur la trajectoire, mais ça fume très fort. Ici, il s'est sort un petit peu large pour As-X-13. Une 53-2, c'est évidemment le temps du premier tour. Rendez par arrêté. C'est très loin des meilleurs temps qu'on va pouvoir constater un petit peu plus tard. As-X qui est bien. Bien sur ses appuis dans la parabolique. Enfin, la parabolique seconde gauche, en tout cas. Alors, en quatrième position, on est revenu un petit peu plus en arrière. On a X-Racer qui lui est beaucoup plus proche du concurrent qui le précède. Une vue intérieure pour que vous puissiez apprécier un petit peu la vitesse à laquelle se déplacent ces voitures. Quand on roule, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent quand on regarde les ralentis, on est parfois surpris par la vitesse à laquelle on se déplace. Si on a réagi lorsqu'on conduit. Et bien sur ses ralentis, c'est très très impressionnant. Ah ! Ah là là, il y a eu une erreur. Tout de suite, une erreur. Immédiatement, la sanction, une place de perdu. Et ça a recollé devant aussi. Oh là là, c'est très très proche. Bourdet qui est vraiment dans l'échappement. On ne peut pas être plus dans l'échappement. Une attaque qui a payé puisqu'il n'a pas touché son adversaire. Il l'a poussé à la faute. C'est sûr que quand on sent au rétroviseur, on arrive à voir la couleur des yeux du pilote qui vous précède. Et bien forcément, il y a de la pression. On sent qu'il risque de se passer quelque chose. On regarde dans le rétro, on y a attention. Il va me toucher, il va me toucher. Mais c'est trop tard. Le freinage est trop tardif. Et c'est le tout droit. On va profiter de la vue à l'intérieur de Bourdet. Puisque sur ses ralentis, apparemment, c'est lui qui a fourni les ralentis. Vous avez constaté aussi qu'on était à 11 seulement au départ sur cette course. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec les 3 concurrents manquants. Ou les 4 concurrents manquants plutôt. Puisqu'il devait être 15 dans cette session. 15 joueurs. Parce que je vous rappelle que la 16ème place a été réservée jusqu'ici à la personne qui assurait la diffusion. Il y aura d'autres diffusions. On y travaille, je vous rassure, là-dessus. On essaye de rétablir un fonctionnement avec une présentation en direct de ces courses du championnat de France de Forza Motorsport. Mais on profite là de la vue intérieure de cette magnifique Ferrari. On peut qualifier de certains qualifient de barquette. Moi, je l'assimile plutôt à du sport proto. C'est une voiture qui date des années 70. La Ferrari 312P. Alors 312P, c'est l'appellation, il me semble, que vous avez sous Forza Motorsport. On a rajouté un B. Les journalistes de l'époque ont rajouté un B alors que nous sommes avec Dadam qui est en 5ème position ici. 312P, pourquoi ? Puisque 312P, B plutôt. On a rajouté le B parce que la 312P est une autre voiture qui existe aussi chez Ferrari. Qui est une voiture fermée avec un toit contrairement à celle-ci qui est, vous l'avez vu, totalement ouverte. La 312PB est une voiture qui est plutôt destinée au sprint. On passe sur le TSS Julot là en 7ème position. Plutôt destinée au sprint puisqu'elle a été développée autour du moteur qui était utilisé en F1 dans les années 70 par Ferrari. Et donc bien qu'elle ait un petit peu la couleur, la nature et l'arôme d'une voiture d'endurance, ce n'est pas du tout une voiture qui a été présentée le premier abord aux 24h du Mans, en tout cas au début de sa carrière. Parce qu'elle avait un moteur qui n'aurait pas été suffisamment fiable pour tenir la longueur de cette course de mythique des 24h. Ici avec Toscan type R en 6ème position. La chicane juste avant la ligne droite des stands. J'ai des l'air X-Racer qui lui aussi aborde cette chicane. Une chicane très 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 délicate parce qu'on sort là aussi très vite large et on passe dans l'herbe d'ailleurs. Vous l'avez vu, c'est passé dans l'herbe un petit peu devant. La moindre erreur ici est sanctionnée. On va voir à combien tourne X-Racer. Est-ce qu'on a la télémétrie ? Pas pour l'instant. On passe en vue télé. Télémétrie 1.51.291. C'est un temps correct mais on peut faire beaucoup mieux sur ce circuit du Twin Ring Motegi. Plan serré sur propulsion. 9ème place sur 11. Et vous l'avez vu, comme sur la course précédente ici, on se bat pour toutes les places à tous les niveaux. Il y a eu quelques contacts. Il y a peut-être eu quelques dommages qui vont évidemment gréver assez fortement la performance des voitures. Mais comme toutes les voitures sont logées à la même enseigne quand elles ont toutes un petit peu de dommages. Et bien ça nous propose aussi des bagarres. Toujours des bagarres. Derrière, vous l'avez vu, juste derrière Rullio, ça tente de rester vraiment dans l'échappement. Les voitures guidonnent légèrement. Elles vacillent sur leurs appuis. Et c'est ça. C'est ça tout le plaisir de la conduite à Forza. C'est vraiment être à la limite tout le temps. On sentit sa voiture en limite d'adhérence. Et devant, c'est pareil. Ça fume. Ça brûle de la gomme. On n'est pas en drift. On est en recherche de performance. On est en recherche d'adhérence. Il faut aussi de conduire un maximum propre. Lège est tranquillement installé en première position. On arrive bientôt à la mi-course. On est au quatrième tour sur les disques qu'on porte cette course sur le twin ring de Motegi. Et là, j'ai confortablement installé en première position. Vous l'avez vu, lui, il tourne déjà en 1.50. 1.52. En 1.51.3, on a ASX-13. Il a une seconde plus lente sur le tour précédent, en tout cas. Works, troisième position. Works sur le podium. Le MSR. Sponsorisé par Mobile pour son huile. Bourdet en quatrième position, juste derrière. Bourdet, il est bien. On le sent dans le rythme aussi. Meilleur tour en 1.52. Donc, il est dans le rythme, pour l'instant, de la tête de la course. Son dernier tour, en revanche, était un peu moins brillant. Presque 1.52. 1.51.9, en tout cas. Il va falloir le temps qu'il se mette bien dans le jambon. On est au quatrième tour. Il a attaqué un petit peu trop à l'intérieur. Évidemment, il s'est retrouvé décalé ensuite. Un petit peu de temps perdu pour Bourdet. Mais devant, j'ai l'impression que c'était le même souci. On va passer sur Dadam. Cinquième position. Ah, Dadam qui va coller à bordée. 1.53 pour Dadam sur ce dernier tour. Lui, par contre, il est sur la pente ascendante. Il s'est rapproché. Vous savez, Dadam est un gros client de ce championnat de France de Forza. Il est dans le trio de tête. Il est très, très bien placé au général. On le dit à l'instant, on a un moteur de Formule 1 Ferrari dans ses voitures. Et ça s'entend. On monte très haut dans les tours. Septième position avec T16 Jules. Lui non plus n'est pas loin de la voiture qui le précède. C'est toujours difficile. On aime bien être dans la position du chasseur. Mais c'est toujours difficile de rester concentré quand on a quelqu'un devant soi. Il faut être bien entraîné, bien préparé. Parce qu'on a tendance à vouloir suivre vraiment la voiture précédente. Et à faire les mêmes erreurs. Et si on se met dans le rythme de la voiture qui est juste devant. On ne risque pas de la dépasser. Donc il faut arriver à faire la part des choses. Entre tenir compte de la trajectoire de la personne qui est devant vous. Et puis trouver en même temps la faille. Et garder son rythme. Garder son propre pilotage. Je pense que Jules va porter très bientôt une attaque. Sortez de s'éteindre. – Sous-titrage. – Sous-titrage.